Wouah mais comment je suis arrivé là ? J'ai plus aucun... Ah si j'ai des souvenirs, mais ça me dit pas comment je suis arrivé là. Je suis dans un putain de désert mec. Super, y'a un bâtiment en haut. Je pourrais peut-être trouver de l'aide. Mais où est-ce que j'ai atterré bordel ? C'est quoi ce bâtiment tout cassé là ? Y'a même un téléphone, je pourrais peut-être contacter quelqu'un ? Quelqu'un au bout du fil ? Y'a pas l'air d'avoir d'électricité ici. Y'a vraiment personne qui vit ici ou quoi ? Ah ouais mais tout est cassé en fait ici. Y' faudrait que je prenne de la hauteur pour voir ce qui s'est passé ici. Une chambre d'enfant ? Oh là là, ah ouais ça a bien dû être amouché ici. En tout cas je peux prendre plus de hauteur. Ouf, enfin j'irai ici. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Wow, c'est un canyon en fait. On dirait qu'il y a une guerre ici. C'est pas possible, j'y arrive toujours pas à remettre l'électricité. Normalement ça devrait marcher comme ça. Ça fait plusieurs mois que j'essaye et... Toujours pas, putain. J'irai vraiment pas. C'est peut-être l'antenne qui meurde ? Non. Bon bah je vois vraiment pas comment te faire marcher. En tout cas, l'endroit où je dors, c'est le seul endroit fermé de tout le bâtiment. Donc en tout cas, pour l'instant, il tient la route. Après des mois, ça fait du bien d'avoir une nuit normale. Ah, j'ai bien dormi moi cette nuit. T'es qui toi ? Salut, moi c'est Tai. Je suis le gardien de cet univers. Je t'observe depuis quelques mois et je comprends vraiment pas ce que t'essayes de faire. Alors si tu pouvais un peu m'expliquer, ce serait cool. Ah, mais tu parles de l'antenne avec le téléphone. Ça c'était juste un moyen de contacter quelqu'un dans cet endroit. Je sais même pas comment je suis arrivé là. Et mon but, c'est juste de survivre. Toi, t'es un sacré phénomène. Je peux savoir comment tu te prénommes ? Moi c'est Morgane, enfin tu peux m'appeler Lucky, ça dépend. Très bien, donc tu veux retourner là d'où tu viens, on est d'accord. Alors je kifferais, mais je sais même pas d'où je viens en fait. Alors sur ce coup là, je peux t'aider. Tu vois tout en haut du bâtiment, il y a un ordinateur. Cet ordinateur t'amènera à un endroit où j'ai tes copains, moi qui pourront t'aider. En tout cas, ils l'ont fait pour moi. Donc je vois pas pourquoi ils le feraient pas pour toi. Si ça marche, faut que j'aille récupérer ma veste. Parce que après je pourrais pas la récupérer, tu vois. Donc ce serait un peu con. Donc je vais aller la chercher et je vais aller le dire comme tu m'as dit. Et puis après je vais d'arriver parce que là je suis fatigué mec. Très bien, j'espère qu'on se reverra tout au tard. C'est le seul qui a l'air à plus ou moins un ordinateur. Si j'appuie sur ce bouton, il se passe quoi ? J'ai l'impression que ça marche. Oh, enfin ! Non mais c'est pas possible, je tente tout le temps sur les réalités. Le plus chelou c'est quoi ce truc de fou ? C'est le QG de l'APR. Oh putain, tu m'as fait peur. Excuse-moi, je t'ai coupé, tu disais ? Ce que tu contemplais est autre que le QG de l'APR. L'association de protection des réalités. Et toi, tu es notre nouvelle recrue. Alors c'est cool, mais c'est payé combien ? Parce que moi je fais pas le job si c'est pas bien payé. Écoute Luc, c'est pas vraiment le moment d'en discuter. Mais tu seras payé quand le moment sera venu. Le plus important c'est que t'ailles protéger une réalité qui a besoin de ton aide. Alors si l'APR a besoin d'aide, je trouve quand même qu'il y a des héros dans l'univers du type Iron Man ou je sais pas, Batman, plein de gens comme ça. Dans un premier temps tu as raison. Dans un deuxième temps, ils doivent déjà protéger leur réalité. Ce qui est déjà assez compliqué comme ça. Notamment avec Thanos qui leur a donné du fil à retordre. Mais je vous parle, pour certains ils ont eu des pertes. Alors, on a à voir encore plus dans un univers qui n'est pas le leur, c'est encore plus dangereux. Bon d'accord. Et du coup, je vais dans quelle réalité ? Alors, il y a un petit hic, c'est que j'ai pas le chiffre de la réalité en fait. Euh, peut-être la 693 je crois. Très organisé l'association en tout cas. Bon allez dégage, tu m'as déjà cassé les couilles là. Allez bouge ta mère. Oh, le connard il m'a envoyé dans une réalité où il fait froid alors que je suis en maillot de bain. Oh, salut Strange. C'est toi le nouveau gardien de notre réalité. Super. Un type qui n'est même pas habitué au froid. Bon, viens. On a plein de personnes à te présenter ici. Ils vont se présenter eux-mêmes. Salut le nouveau, moi c'est Spidey. Euh, Ronan, à toi. Spidey, qu'est-ce que tu comprends pas dans eux-mêmes ? Enchanté de te rencontrer le nouveau. Moi, c'est Ronan. Je suis l'ancien gardien de cet univers. Mince, l'alarme des anomalies. Il y a une anomalie ici. Faut qu'on aille la trouver au plus vite. Il y a une anomalie dans la zone B11. Spidey, vas-y. Et pourquoi pas moi d'ailleurs ? Parce que je suis un peu le nouveau gardien de cet univers. Donc ça serait cool que je puisse participer quoi. Une minute. Où est passé Ronan, Spidey ? Euh, bah je l'ai vu partir juste avant. Super, on vient de trouver le traître de l'APR. C'était Ronan le traître, pardon ? Ouais, donc pendant ce temps, moi je vais me faire foutre, c'est ça ? Maître, je suis prêt à vous accueillir. À bras ouverts. Vous voilà enfin. Deux précipites patrons. On a beaucoup de choses à faire et si peu de temps. Lorsque mon plan sera mis en marche, tous les univers se détruiront. Et il ne restera... uniquement. Mon univers. 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 Mon univers.